C'est une petite question de détail et Catherine Savard du Harat-Saint-Fray va nous en parler dans quelques instants. Présentation générale en attendant de Sleekly Royal. Donc Sleekly Royal, un fils de Sleekly. Alors Sleekly, une histoire quand même rapidement. Sleekly est un petit cheval gris, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'imposant étalon noir que vous avez devant vu. Mais Sleekly a été le premier gagnant de groupe 1 de son père, l'Inamix. L'Inamix, quand il est arrivé étalon, tout le monde disait mais il ne réussira jamais, vous avez connu la suite. Quand Sleekly est arrivé étalon, tout le monde disait mais il ne réussira jamais, vous avez connu la suite. Ça a été un étalon qui pendant plusieurs années, Sleekly a été le champion de France en termes de nombre de vainqueurs. Sleekly Royal fit partie de certains de ses meilleurs éléments puisqu'il a été black type, il a gagné de nombreux quintets. Il courait souvent hors distance parce qu'il était entraîné par un entraîneur qui avait très très bien compris le système des quintets. C'est à dire qu'il baisait de poids hors distance et par contre il visait juste les quintets et notamment ses forts espoirs de gain. Il a quand même malgré tout cela été plusieurs fois à l'arrivée de l'Istod et de groupe. Notamment il a pris la troisième place du prix du chemin de fer du Nord. Il a été deuxième du prix en Jour-Bourgne. Royalétique que nous avons vu sur la course de rêve, l'un de ses rares produits terminés deuxième du Grand Prix de Nantes-Cours. Demain sur l'hippodrome de Pau, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il devait courir, c'est un peu compliqué, il devait courir la semaine dernière à Dorville. Il y a eu un accident important, lui n'a pas été accidenté fort heureusement. Mais le camion qui le transportait s'est pris de voiture dans l'arrière-train. Donc forcément le cheval en est resté là dans son camion. Donc du coup il a été supplémenté, il court demain sur l'hippodrome de Pau. Catherine Savard va nous en parler.